Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jessica qui revient sur la grosse crise de couple qu'elle vient de traverser avec Thibaut. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers épisodes de C'est la famille, mais on a pu voir que l'ambiance était extrêmement tendue entre les deux. Une séquence avait notamment beaucoup choqué les internautes. On y voyait Thibaut s'emprendre très violemment à Jessica devant ses parents, Epaga et Giuseppa. Beaucoup ont trouvé que Thibaut allait vraiment trop loin avec Jessica et ont même remis en doute ses sentiments pour elle. Hier, Jessica a décidé de revenir sur cette séquence. Elle explique qu'à ce moment-là, Thibaut était en pleine dépression et que cela avait eu un impact sur leur relation. Mais alors qu'en est-il aujourd'hui ? Jessica dit tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Pourquoi tout le monde croit qu'on ne s'aime plus ? Tu sais, le nombre de messages que je reçois par jour, ton mari fait coller ses copains, on ne vous voit plus enceinte. Par contre, quand j'étais tout le temps à la maison, tout le monde me disait, mais il faut que tu sortes. Et quand je sors, après, il faut que je reste. Après, tout ce que je fais, il faut que je fasse le contraire après. Mon amour. Non, je suis très bien comme ça. Je vois plein d'amis, plein de copains, plein de collègues. Alors, il faut savoir, je vais vous expliquer quelque chose. Il était en dépression, comme vous l'avez vu dans C'est la Famille. Il a vécu... La dépression, en plus, il y en a qui sont vraiment en dépression. Non, parce que le chéri, elle t'a dit, la psy, c'est un début de dépression. Ouais, c'est un début. Et on l'a vite arrêtée avant la fin. Voilà. Mais heureusement, sinon... Non, non, ben oui. Voilà. Donc, bref, peu importe. Donc, du coup, vous savez, il est allé voir une psy, etc. On a contacté une psy. Il est parti en vacances avec ses copains. On l'a fait, c'est la famille. Il était toujours à la fin de C'est la Famille. Vous le verrez pas très bien. Et là, ça fait quelques temps qu'il est bien. Donc, laissez-moi le sortir avec ses copains. Parce qu'en fait, il s'est fait plein de nouvelles... Il s'est fait un nouveau cercle qui le tire vers le haut, qui lui dit qu'il est... Il n'a pas eu confiance en lui, mon mari, à la base. Il a un grand manque de confiance en lui. On ne dirait pas, parce qu'il est magnifique comme ça, mais je vous jure qu'il n'a pas confiance en lui. Il faut toujours lui dire que ce qu'il fait, c'est bien, qu'il est beau. Il faut le remonter vers le haut. Donc, du coup, il s'est fait un cercle et il se sent bien. Il est heureux et il promet. Il ne fait rien de mal, il va avec ses copains. Donc, laissez-moi le tranquille. Il est heureux. Tout va bien entre nous. Parce qu'à chaque fois que vous dites, ouais, vous ne nappez plus ensemble. Il n'a plus envie de faire trop de stories. Je suis désolée. Il y a des fois, on en a très envie. Moi, hier, je n'avais pas envie. Il est dans une période où il n'a pas très envie. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas entre nous. Sachez, tout va bien. Au contraire, là, on va très bien. On n'allait pas très bien il y a quelques mois, pas du tout. Parce qu'on est un couple, on fait des up and down comme tous les couples. Comme mes parents, comme ses parents, comme chaque couple du monde entier. On ne peut pas être tout le temps up, sinon ça se saurait. Il n'y aurait pas des gens qui divorceraient et qui seraient chez les psys et des problèmes de couple. Si tout le monde irait bien. Et voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais tout va bien. Je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Et là, tout va vraiment bien dans le milieu des mondes. Voilà. Allez. Je vous souhaite une bonne heure. Paris, il n'était juste pas bien à ce moment-là. Et ça peut arriver à tout le monde d'être pas bien. J'ai vu plein de commentaires sur les gens, sur le comportement de Thibaut danser la famille. En fait, c'est juste une personne qui n'est pas bien dans sa tête. Il n'allait pas très bien à ce moment-là. Donc, bien sûr que je reste calme et que je ne vais pas m'énerver après lui. On a tous été pas bien. Et quand tu t'énerves après quelqu'un qui n'est pas bien, du coup, c'est encore pire. Ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà. Mais sachez que Thibaut, il n'est pas tout le temps comme ça. Sinon, je ne serais pas avec Marie, avec lui et deux enfants. Non, j'aime les gens fun, rigolos. Je suis tombée amoureuse de lui, justement, à l'époque, parce que c'est quelqu'un de hyper drôle, etc., qui est plein de joie de vivre. Là, à ce moment-là, il n'était pas... On ne peut pas tous l'être. On ne peut pas. Il y a eu des moments, d'un fois, dans ma vie, où je n'étais pas bien, là où j'étais gris, là où j'étais très nette. Et on l'est tous, des fois. Donc, c'est pour ça que je n'en tiens pas compte. Et quand je vois les gens qui font les choquer, « Oh, mon Dieu, mais comment Thibaut, il ne parle pas ? » Les gars, détendez-vous. On est un couple comme tout le monde. Des fois, on s'en voit balader. Des fois, on ne s'entend pas forcément. Et puis, voilà. Et puis, le principal, c'est qu'on soit soudé. C'est comme ça, la vie de couple. Mais il ne faut pas du tout lui en tenir compte. S'il était comme ça à vie, oui, OK. Mais là, c'est une période qu'il a eue pendant quelques mois. Et ça a été terminé, quoi. C'est terminé. Et à l'heure d'aujourd'hui, tout va bien. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cette émoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501